Hey yo l'équipe, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui au programme du jour les Myrmecosystus Placodops. Ici on se trouve justement dans leur zone de dépotoir c'est à dire que sur cette zone elles vont faire leur petit pipi et elles déposent également tous les restes qu'elles n'ont plus besoin donc c'est assez facile pour moi de vider le tube justement et ça garde le reste propre. Comme vous le voyez justement je vous ai fait une vidéo parce qu'il y a de l'évolution et c'est plutôt intéressant. On remarque très bien ici justement qu'il y a pas mal de cocon, pas mal de larves également et une grosse pompe bien généreuse. Franchement c'est plutôt pas mal, je trouve que ça évolue plutôt bien. Elle a eu un peu de mal au début c'est vrai, le transport doit jouer aussi parce que imaginez elle vient de l'Amérique, elle finit à Hans HQ en Angleterre. D'Angleterre elle part ensuite en Belgique, c'est du transport, c'est un peu délicat, c'est des chaleurs différentes, enfin tout ce bordel ça peut vraiment retarder je vais dire la ponte et les conditions, enfin ça peut vraiment mettre des bâtons dans les roues à votre espèce, peu importe l'espèce lorsqu'il y a beaucoup de transports, beaucoup d'intermédiaires etc. Franchement c'est des fois c'est délicat. Donc c'est une possibilité pour laquelle ça peut-être retarder je vais dire son développement au début mais maintenant c'est bien lancé en tout cas. Pour l'anecdote d'ailleurs, quand il m'a envoyé cette reine donc il n'y avait pas d'ouvrière etc. Et des gens qui avaient commandé suite à cette vidéo ont reçu les reines avec ouvrière. Donc il y a deux hypothèses, soit ils m'ont envoyé volontairement une reine sans ouvrière ou soit justement entre temps les autres ont fondé. Mais c'est ce qui m'étonnerait quand même parce que si vous vous rappelez en termes d'évolution c'était pas encore vraiment dingue mais bon bref. L'essentiel c'est qu'aujourd'hui ça se porte bien. D'ailleurs pour info également je cesse de la nourrir actuellement avec des liquides sucrés parce que comme vous voyez la taille de son gastre est déjà plutôt impressionnant et j'ai l'impression qu'elle se gave instantanément de tout le liquide que je mets. Donc les ouvrières la gave également et j'ai lu pas mal de choses et au final comment dire l'arène peut vraiment devenir énorme et ça ça peut poser problème par la suite. Donc je vais éviter de trop la gaver. Je vais juste continuer de les nourrir aux protéines comme je fais actuellement parce que ça fonctionne et j'ai d'ailleurs remarqué une chose c'est qu'elles apportent comme vous le voyez donc la source de protéines contact aux larves et par moment les larves j'ai l'impression qu'elles mangent directement sur la source de protéines comme si c'était des ponérines ou autre quoi. Chez les ponérines on voit clairement les larves manger dessus. Ici franchement même si ce sont des larves de petite taille en soi mais j'ai l'impression qu'elles font exactement la même chose. Enfin bref c'est complètement dingue. Après quand on les regarde comme ça vous le voyez il y a des naissances récentes. D'ailleurs on voit en terme de coloration une ouvrière née il y a vraiment littéralement une heure. On le voit sur la gauche. On voyait également une ouvrière mais légèrement teintée et puis on a cette ouvrière qui arrive ici face à l'arène qui est la première ouvrière est bien colorée. C'est marrant de pouvoir voir ces nuances de coloration mais ça c'est classique chez toutes les espèces vous aurez ces nuances justement de la naissance justement à le moment où elle a pris totalement sa coloration c'est juste en fait c'est fun à regarder franchement. Mais à part ça comme tout le monde le sait on attend les fameuses pots de miel on attend le moment où justement on aura la première qui sera vouée à ça. Bon bien entendu ce que je peux faire ce que j'ai vu également c'est que on peut les laisser en tube comme celui-ci en fait et ce qui est bien c'est que on peut par exemple couler une dalle sur la moitié pour qu'elle ait une surface d'adhésion. Mettre celui-ci de manière inclinée et pas laisser la dalle en dessous mais bien sur le côté et de ce fait elle pourrait s'accrocher potentiellement donc ça restreint un tube où elle se sentirait bien et à la fois il y aurait plusieurs conditions qui leur permettraient d'évoluer correctement. C'est un détail à réfléchir franchement ça pourrait se faire maintenant le top étant bien entendu de leur offrir un nid adéquat ce que je vais faire mais je me tâte encore parce que je suis pas certain de ce que je veux vraiment et je vous avoue que ouais c'est pas évident. Les nids de la gamme on va dire Tar Hill Hands qui viennent d'Amérique sont vraiment très très bien mais comment dire j'ai eu un contact un peu spécial avec la personne l'année passée en fait il devait m'envoyer des produits chose qu'il n'a jamais fait et au final il ne m'a plus répondu du tout par email soudainement comme ça et je trouve ça assez moyen en fait quand on est professionnel le minimum c'est de dire bah écoutez on a changé d'avis ou quoi que ce soit peut-être ou je sais pas ce qui s'est passé mais au moins de tenir informé les gens là non ça ne répond plus de manière volontaire et donc j'ai pas trop envie d'envoyer de l'argent à ces personnes là ne plus que par principe même si leurs créations sont vraiment très très belles ça faut laisser ce qu'il y a sincèrement ils font de très beaux produits et ce serait parfait notamment pour une Myrmecosystus mais bon on a d'autres alternatives et je vais me pencher dessus on va regarder un peu ce qu'on peut faire ce qui serait stylé et si vous avez vous des nids très stylé qui correspondrait justement donc avec des cavités etc bah n'hésitez pas à me les montrer ou m'envoyer des liens ou quoi que ce soit franchement ça fait plaisir sur ce comme vous le voyez le développement suit son cours c'est plutôt efficace ça avance bien franchement c'est cool je suis très content c'est pas spécialement difficile à faire fonder visiblement et bon bah on verra par la suite comment ça évolue on croise les doigts j'espère sincèrement que ça va devenir une superbe colonie et je vous dis à bientôt l'équipe parce que c'est la fin de la vidéo sur ce merci d'avoir regardé et à la prochaine bye et je vous dis à bientôt